Le virus de Mabur semble être sous contrôle selon le ministre rwandais de la Santé. Dans son rapport sur la situation sanitaire dimanche à Kigali, il a indiqué que le virus déclaré le 27 septembre est contenu au cas déjà connu, soit 1146 personnes. Il s'est également félicité de l'absence de nouvelles infections. Nous avons suivi toutes les personnes présentant des symptômes évocateurs du virus Mabur et leur avons demandé de nous informer ainsi que tous ceux que nous avons testés au cours des quatre dernières semaines. Nous avons de bonnes nouvelles. Personne n'a été testé positif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transmission communautaire. C'est un indicateur clé de nos progrès et nous allons continuer nos efforts. Bien que ce ne soit pas la fin, c'est un grand pas en avant vers la fin de cette épidémie. Le ministre rwandais de la Santé s'est exprimé aux côtés du directeur général de l'OMS. Ce dernier a salué les efforts déployés par le Rwanda pour endiguer l'épidémie. Bien qu'il n'existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour Mabur, nous félicitons le Rwanda pour la rapidité avec laquelle il a lancé des essais de vaccins et de traitements. Et nous espérons que ces essais aideront à générer les données nécessaires à l'approbation de ces produits pour de futures épidémies. À ce jour, les autorités sanitaires ont confirmé 44 guérisons avec seulement trois cas actifs. La plupart des personnes touchées sont des professionnels de la santé qui ont contracté le virus en s'occupant de patients.